Ce soir au château, parce qu'on voulait vous faire découvrir un nouveau concept de visite qui est donc notre troisième opus des balades captivantes qu'on a développées l'année dernière. Alors une balade au village et une balade au Cap Martin. Cette fois-ci, on reste vraiment sur le château. Vous avez une douzaine de petits panneaux, comme celui qui est derrière Stéphanie, qui vous donne quelques indications historiques. Et surtout un QR code qui vous permet, grâce à votre téléphone, d'accéder à du contenu assez sympathique parce qu'on retrouve quelques reconstitutions de ce qu'a pu être le château au XIIe, XIIIe, XVe, XVIe siècle. C'est un travail de longue haleine qui a demandé beaucoup de recherche. On n'a pas voulu parler de ce qu'on ne connaissait pas. ou de ce qui n'était pas confirmé. Donc tout ce que vous voyez dans les vidéos ne seront que des choses qui sont avérées. Avérées du point de vue historique. Alors là, je me tourne vers ma caution scientifique, Christine Lidier, qui a travaillé avec moi. Et je crois qu'on peut l'applaudir. Donc c'est une visite qui se veut à la fois historique, certes, mais pédagogique avant tout. Et quand je dis pédagogique, c'est pas que pour les enfants. Parce qu'honnêtement, j'avoue très franchement que pour moi, le Moyen-Âge, c'était un souvenir très ancien. Donc là, on est sur le Moyen-Âge, accessible à tous, que tout le monde puisse comprendre pourquoi le château est construit comme ça. Pourquoi il y a des petites fenêtres ? Pourquoi il y a des grandes fenêtres ? Pourquoi il y a telle et telle chose ? Donc cette visite permet de découvrir ça. Pour ceux qui ne sont pas très QR code, parce que je sais qu'il y en a encore, même si on y est de plus en plus poussé, vous pouvez découvrir tranquillement ces vidéos devant votre écran d'ordinateur à la maison, puisqu'elles sont aussi téléchargeables sur le site internet de la ville. Oui, ça touche. Continuez. Allez. Oui, revenez ici au centre. On souffle un petit peu. On peut les applaudir pour ce premier assaut, qui demande énormément de force, de puissance et d'endurance. Comme je vous le disais, l'équipement sont lourds. Coup de pied, c'est possible, ça passe. Ça peut passer. Des coups au visage comportés, des coups sur les bras. On voit des grands coups de taille qui viennent au niveau du torse, coups des jambes. Allez, soufflez. Deuxième assaut, on peut les applaudir. Applaudissements ... Sous-titrage ST' 501